Une nouvelle vie s'offre au prince Harry et à son épouse Meghan Markle. Dans la soirée de mercredi 8 janvier, ceux qui avaient alors pour titre duc et duchesse de Sussex ont fait une annonce qui a provoqué un tremblement de terre au sein de la famille royale britannique. Le couple royal a annoncé qu'ils faisaient le choix de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Ainsi, le prince Harry et Meghan Markle sont partis s'installer une partie de l'année au Canada, et sont désormais indépendants financièrement. En faisant le choix de s'éloigner de la famille royale britannique et du palais de Buckingham, le prince Harry et Meghan Markle renoncent à un titre important. Tous les deux perdent ainsi leur titre d'ambassadeur des jeunes du Commonwealth. En avril 2018, soit un mois avant leur mariage, le prince Harry avait été nommé par la reine Elisabeth II comme ambassadeur des jeunes du Commonwealth. Je suis extrêmement reconnaissant que la femme que je m'apprête à épouser, Meghan, m'accompagne dans cette nouvelle aventure, à laquelle elle a très envie de participer, avait alors déclaré le prince Harry, à l'occasion d'un discours prononcé pour l'ouverture du 11e Commonwealth Youth Forum. Une décision inattendue prise par la reine Elisabeth II Selon une source proche du couple, le prince Harry et Meghan Markle ne s'attendaient pas à être destitués de leur titre, par la reine Elisabeth II, qui justement vient de donner un nouveau titre au prince William. Tous les deux étaient choqués de ne plus être ambassadeur des jeunes du Commonwealth, selon des informations de TMZ. Harry et Meghan ont été forcés de ne plus utiliser leurs titres royaux quand ils ont fait le choix de se retirer de la famille royale britannique, et de partir au Canada. On nous a dit que le couple ne s'attendait pas à ce que leur titre d'ambassadeur soit mis sur la table pendant la réunion de crise organisée par la reine Elisabeth II, mais cette dernière a tiré un trait définitif, et le couple a dû rendre son rôle, apprend-on sur TMZ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada